Les oiseaux de feu et le monstre des eaux En un lieu agréable, entre le fleuve Hurleur et l'endroit où la grue se tient entre les roseaux, vivait autrefois un brave doté de dents surnaturelles. Un bon génie lui avait donné quatre flèches magiques, une noire, une rouge, une jaune et une blanche. Quelle que soit la distance, ces flèches médecines atteignaient toujours leur cible. Ce bon chasseur, qui était aussi un vaillant guerrier, n'utilisait dans la vie courante que la flèche blanche et la jaune. Un jour, il tua un cerf, il alluma un feu et fut cuire une cuisse de l'animal après avoir mangé. Il s'allongea pour dormir un peu. Durant son sommeil, deux oiseaux de feu sortirent des nuages et l'emportèrent loin vers l'ouest. Ils le déposèrent au sommet d'une autre montagne. Quand le brave se réveilla, il se dit qu'il n'était jamais venu dans ce pays. Il voulut descendre dans la vallée, mais il ne rencontra que précipices et parois abrutes. Soudain, il y a eu un bruit d'ouragan. La montagne trembla. C'était le chef des oiseaux de feu qui volait vers lui. Il vint se poser à son côté et lui dit, « Ne crainte, je ne te veux aucun mal. Accepte de rester avec nous et je serai ton grand-père. Tu es un courageux chasseur. À ce qu'il paraît, tu possèdes de très bonnes flèches. Je dois prochainement livrer un dur combat et tu m'aideras. » Le brave, enchanté et honoré, demanda ce qu'il aurait à faire. L'oiseau expliqua, « Tu sais qu'il incombe aux oiseaux de feu de lutter contre les esprits des ténèbres. Eh bien, tu combattras avec nous. Ma famille et moi, nous vivons depuis toujours au sommet de cette montagne, mais il nous est impossible d'élever nos petits. Chaque année, un monstre sort des profondeurs du lac et vient les dévorer. Le monstre des eaux a deux têtes. Les dépaisses écailles de silex recouvrent tous son corps, de sorte que nos dards et clairs n'ont aucun effet sur lui. « Aide-nous à tuer ce monstre, alors tu seras le frère de tous les oiseaux de la terre, ils te protégeront. » L'oiseau de feu mena le brave vers son nid et lui montra ses six oisillons qui criaient leur faim. « Voix, ils sont encore petits, mais aussitôt qu'ils auront des plumes, le monstre viendra les manger. » Le brave prit dans sa ceinture une poignée de grains de maïs et l'offrit aux affamés. Dès lors, il apporta aux petits oiseaux de feu tout le gibier qu'il tuait. Un jour, le père et la mère des oisillons lui dirent, « Tu es bien aimable pour tes jeunes parents. Le temps approche où le monstre des eaux va venir. Allons-nous poster sur cette montagne de là-bas ? Nous pourrons mieux les surveiller. » Au lever du soleil du deuxième jour, une terrible tempête annonçant l'arrivée du monstre. Les eaux du lac se mirent à bouillir. De grands nuages de vapeur les recouvrirent. Puis deux énormes gueules écailleuses et horribles apparurent. C'étaient les deux têtes du monstre. Lorsque les têtes commencèrent à escalader le flanc de la montagne, les oiseaux de feu piquèrent vers elles dans un bruit étourdissant. Des éclairs jaillirent des yeux des oiseaux de feu. Ils frappèrent le monstre en faisant crépiter des miniers d'étincelles. Hélas, aucun n'arriva à seulement entamer la cuirasse du monstre des eaux, qui continuait à romper et arriva au bord du nid. Alarmés, les oiseaux de feu crièrent au brave, « Tire maintenant si tu veux nous aider. » Le pot rouge prit sa flèche noire dans son carquois et la posa sur son arc. Il attendit qu'une gueule rouge s'ouvrit, et au moment où elle allait croquer un voisillon, il tira dans la gorge. « Tiens ! » hurla-t-il, « avale donc cette médecine. » On entendit un terrible cracrement, la tête hideuse volant un éclat, car la flèche noire était en réalité un érable de la forêt. Mais déjà la deuxième tête approchait du nid, le brave décochait sa flèche rouge en rugissant. « Voici une autre médecine que tu apprécieras. » La seconde tête explosa comme la première, car la flèche rouge était un grand pain de la montagne. Le corps du monstre des eaux dégringola le long de la paroi rocheuse, dans un bruit de tonnerre, et disparut dans le lac. Alors, des milliers d'oiseaux arrivèrent des quatre couines du monde, ils voltigeèrent en manifestant leur joie. Le chef des oiseaux de feu dit, « Tu as sauvé mon petit, tu es maintenant le frère des oiseaux. » « Dorénavant, tous ceux qui sont ici te protégeront du danger. » « Peux-tu qu'on est toi ramenant dans ton pays ? » Le pauvre rouge réfléchit un instant et déclare, « Non, je préfère continuer à tuer des monstres. » Depuis ce jour, le brave passe son temps à parcourir la terre. Avec ses quatre flèches magiques, il combat les esprits des ténèbres, et les indiens de toute la terre peuvent dormir en paix. Sous-titrage ST' 501